Chers amis, bonjour. Bienvenue à la Maison russe des sciences et de la culture. Cette soirée sera dédiée à l'histoire de l'art et notamment à l'an des pontes les plus universels et remarquables russes, Ilia Répine. Pour un russe, et je pense qu'on va y revenir plusieurs fois ce soir, Répine compte parmi les peintres les plus importants. Sans lui, il est impossible de se représenter l'œuvre russe. Les reproductions de ces œuvres sont imprimées dans les manuels de l'histoire d'art pour les écoliers. Et plusieurs de ces tableaux symbolisent la peinture russe. L'un des instituts de la sculpture et de l'art, à savoir l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, porte son nom et qui accueille d'ailleurs aussi les étudiants français. Nous, en tant que coordinateur des étudiants français, pour les bourses russes, on est fier du fait que il y a des étudiants français qui partent pour faire leurs études à l'Académie, avec les meilleures conditions pour les études. La dernière exposition d'Illia Répine au Petit Palais a été un grand succès grâce à cette exposition. Ce nom est devenu plus familier pour l'oreille française également. Le slogan a été « Peindre l'âme russe ». Effectivement, Répine, un spectateur français, est une sorte d'historien de l'histoire russe et aussi le peindre de la mystérieuse âme russe. Aujourd'hui, parmi nos invités, nous avons Frédéric Gravé, l'auteur du livre « Répine et les allures de la Volga », Timofey Jowotowski, docteur en histoire de l'art, poète, enseignant de l'Institut académique des arts plastiques, et Constantin Beketov, qui est le chef du département des étudiants internationaux de l'établissement. Marina Ignatieva sera notre modératrice ce soir et je lui passe la parole. Bonjour, chère Valérie. Avant de commencer, je voudrais juste dire qu'aujourd'hui, notre conférence se déroule en ligne et en présentiel, ce format hybride. Cela veut dire que nous avons des spectateurs ici dans la salle et aussi en ligne, ainsi que les intervenants. Nous avons un intervenant qui est ici, c'est M. de Gravé, et ensuite aussi d'autres intervenants en ligne. Donc, la conférence est traduite, donc je dis cela surtout pour les participants en ligne. Si vous souhaitez choisir une langue, si vous ne comprenez pas soit le russe, soit le français, s'il vous plaît, merci de choisir le canal russe-français en appuyant sur le symbole de globe en bas de votre écran. Comme cela, vous pourrez choisir la langue qu'il vous faut. Alors, aujourd'hui, notre conversation sera autour d'Iliar Epine, un grand peintre russe, de sa vie et de l'œuvre, mais non seulement. Aussi, nous parlerons de son héritage culturel et de sa place dans la mémoire collective russe. Aujourd'hui, c'est pour cela que nous avons tenu à inviter, pour intervenir aujourd'hui, non seulement des spécialistes en biographie du peintre ou des spécialistes en histoire de l'art, mais aussi les représentants de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, qui portent le nom de Repine et qui tient à sauvegarder son héritage, qui tient à transmettre aux futures générations des peintres, russes aussi bien qu'étrangers, parce que l'Académie a que chaque année des étudiants étrangers du monde entier, y compris les Français, et donc qui leur transmet le sens, le soin du réalisme, du détail qui était propre à Repine lui-même et aussi la qualité de la peinture académique. Et donc, pour commencer la conversation, je voudrais donner la parole à M. Timothy Zewatovski, enseignant de l'Académie des beaux-arts nommée d'après Repine, poète et docteur en histoire de l'art. Et je lui demanderai de nous donner l'idée surtout de la place de Repine dans la peinture russe et aussi dans la peinture mondiale, s'il vous plaît. Bonsoir, j'ai le grand plaisir de me retrouver à Paris, même comme ça, virtuellement. Repine, d'ailleurs, s'est aussi rendue à Paris parmi les premiers à dépeindre russe. Elle a été en fait le premier qui a préféré Paris à la place de l'Italie. Elle s'est rendue à Paris ayant décroché une bourse, elle a reçu une médaille d'or. Elle n'hésitait pas une seconde, elle s'est dit non, ça ne peut être que Paris, c'est là où se trouve le véritable art. Alors, c'est là que Repine a peint l'une de ses peintures assez célèbres, Satko. Vous êtes à Paris, donc je tiens à noter que Repine vivait rue Vermont. Donc, si vous montez du moulin rouge en prenant la rue Lépic, donc on venait jusqu'à la rue Vernon, puis rue des Abesses et carrément deuxième bâtiment après le croisement. Au numéro 31, c'était son atelier et le bâtiment au numéro 13, c'était le bâtiment où il était logé, où il séjournait. Le quartier n'est pas très cher, mais très artistique. Le fait qu'il a fait ce tableau assez prétentieux à Paris, en fait, ça ne minimise aucunement l'importance de Paris dans sa vie. Ce tableau a passé une sélection très stricte par les organisateurs du salon. C'est Jean-Louis Jérôme qui était à la tête du jury, un grand maître. Il était très critique, très exigeant. Et il a quand même sélectionné le tableau de Repine pour le salon. Pour passer à la place de Repine pour l'art russe, vous savez, pour l'art allemand, il y a Adolf Meltsen. Et pour l'art russe, effectivement, en Repine, on peut dire que c'est notre tout, comme on dit. En France, l'histoire de la peinture est beaucoup plus riche. Il y a beaucoup plus de manifestations de différentes écoles, de différents mouvements artistiques, surtout au XIXe siècle. Mais en France, vous savez, peut-être, il n'y avait pas de besoin de Repine parce que tout a été déjà accompli. Mais la question à se poser, quel a été l'art russe avant Repine? Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que la Russie a commencé à peindre la manière européenne. Au XVIIe, oui, il y avait des iconographes, mais donc après, Pierre le Grand renonce à une tradition pour en emprunter une autre. Il tourne son regard vers l'Occident. Et tout le XVIIIe siècle, vous savez, c'est l'époque de l'art très naïf. En Russie, oui, on connaît les maîtres, les peintres du XVIIIe siècle, mais si on les compare à leurs contemporains en France, sans parler de l'Allemagne et de l'Italie, bien sûr, c'est très, très modeste. Ensuite, donc, nous passons au siècle XIX et nous avons des premières grandes personnalités. Pouchkine, Alexandre Pouchkine, a écrit quelques lignes passionnantes sur l'art russe. C'est le dernier jour de Pompée pour la peinture russe. Vous savez, le dernier jour des Pompées, c'est un tableau de Karl Brulhoff. Brulhoff aussi était très lucide quant à sa place dans l'art mondial. Dans l'une de ses lettres à Saint-Pétersbourg, il dit « Si mon tableau est représenté au Salon de Paris, alors peut-être mon nom sera placé à côté de la Roche. » De la Roche, c'est un peintre très bien. Elle écrit des portraits de Charles Ier, Napoléon. Bon, il a aussi été appelé le peintre de la Cour. Mais de la Roche, pour la France, ce n'était pas quelque chose d'exclusif. C'était juste un peintre qui était bien. Mais en Russie, même, vous savez, avoir son propre de la Roche, c'était quelque chose d'exceptionnel. Tandis qu'avoir son propre Géricault, de la Croix, Ingres, la Russie ne pouvait même pas en rêver. Donc, le prochain sommet, c'est Alexandre Ivanov qui peint le fameux tableau de Christ. Il a été formé en Italie. Il a été aussi influencé par l'école allemande. Elle crée donc un tableau, un grand tableau, mais cela, bien sûr, n'est pas assez pour, disons, fonder une école. Oui, c'est un chef-d'œuvre, mais il n'y en a qu'en seul. Et c'est là qu'il y a la figure d'Euripin, qui peint dans tous les genres. C'est lui qui lance la peinture réaliste russe. Il y a l'écran qui est disparu chez nous. J'espère que vous nous entendez toujours. Vous savez, le vrai titre, en fait, c'est Ivan le terrible et son fils. Yvan, même si nos étudiants l'appellent, Ivan le terrible tue son fils. Et finalement, le troisième tableau, les Cossacks à Porog. Les trois tableaux qui ont posé des bases de la peinture réaliste russe. Répin, en tant que démission, a révélé son talent encore pendant ses années d'étudiants. Il écrit en toile, Yov et ses amis qui pourraient même devenir des joyaux du Salon de Paris. Et alors, Répin, enchantée par l'école naturelle, naturaliste, elle crée les Alleurs, les Bâteliers de la Volga. Rosanov, critique d'art, écrit sur ce tableau, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas la Volga, c'est le Nil russe. C'est beaucoup plus que juste les Alleurs, que les simples Bâteliers. Et finalement, la procession dans la région de Kursk, un tableau monumentaliste, le vrai sommet de l'école naturaliste, réaliste, peint par Répin, qui ne sera jamais dépassé par personne. Ensuite, Répin effectue son voyage à Paris. Et bien évidemment, il se trouve sous l'influence de l'impressionnisme, déjà naissant. Mais elle s'y va après le début des impressionnismes. Et donc, c'est le moment de la lutte entre les académiciens et les impressionnistes. Et donc, Répin reste un maître académique, mais en même temps, toutes les découvertes des impressionnistes, il les emprunte. L'air, la lumière, les reflets, et il y en a autant que sur les tableaux de Claude Monet, comme son tableau Libellule ou ses portraits de son épouse, qui sont comparables à l'œuvre des gars. C'est un partraitiste tout à fait remarquable. Et le plus étonnant, c'est aussi la durée de son œuvre. Les premiers chefs-d'œuvre, Yov et ses amis, le tableau créé par Répin à l'âge de 25 ans, tandis que le dernier tableau important, ses portraits faits au Pénat, et les faits à l'âge de 84-85 ans. Voilà, donc c'est un véritable phénomène. Donc, dans la figure de Répin, nous avons un représentant carrément de toutes les grandes écoles qui ont eu lieu au 19e siècle. Et là, je tiens à faire une petite remarque. Bien sûr, Répin a aussi accordé une place à tous les mouvements sociaux. Il a été notamment influé par le critique Vassilis Tassov, dénommé Fagot. Et dans son héritage, Répin avait beaucoup de tableaux sur des sujets révolutionnaires. Et c'est ça, en fait, qui lui a donné l'amour un peu malsain du régime soviétique. Il a été canonisé, en quelque sorte, par les autorités soviétiques. Mais bon, aujourd'hui, les sujets soviétiques sont restés dans le passé. Ce qui nous reste, c'est le grand peintre. C'est un tableau tout à fait génial. En ce qui concerne ces lettres, ces articles, c'est un héritage tout à fait précieux. Alexandre Benoît disait de Répin, d'ailleurs, que son pinceau est plus sincère et plus honnête que son stylo, que sa plume. Et si on le compare, par exemple, à Ingres, un grand français, a été un peu comparable à celui-ci. Aussi, un grand peintre, n'est peut-être pas le meilleur critique d'art. Donc, bien sûr, nous nous félicitons de l'apparition de ce nouveau livre sur Répin. Désolée si j'ai pris trop de temps parce que dès qu'on commence à parler de Répin, elle est vraiment très difficile de s'arrêter. Merci. Merci, merci, Timofé. Je vous en prie. Vous avez été très convaincant, très politique aussi. Et maintenant, je tiens à inviter sur cette scène notre deuxième intervenant, M. Frédéric De Grave, l'auteur du livre Répin et Les Alleurs de la Volga. Je voudrais, avant de commencer mon petit exposé, remercier Mme Mignatova d'avoir organisé si parfaitement cette soirée. À chaque question, elle avait une bonne réponse. Et je trouve que la Maison de Russie a beaucoup de chance d'avoir une collaboratrice pareille. Venons-en maintenant à Répin. Évidemment, après les paroles de Timothée, on se demande ce qu'on peut dire encore sur Répin. Mais je tâcherai quand même de vous en parler brièvement. En Occident, nous connaissons la littérature et la musique russe du XIXe siècle assez bien. Regardons d'abord la littérature. Alexandre Pouchkine, le plus grand écrivain russe, est devenu célèbre par ses chef-d'œuvre, Agnégin et Boris Godunov. Et d'autres grands écrivains, comme Dostoevsky, Gogol, Tastoy, Tchekhov, Turgenev, lui emboîtent le pas. Qui n'a pas vu les pièces de Tchekhov ? Qui n'a pas feuilleté Vainain-Emir ? Qui n'a pas lu le nez de Gogol et les romans de Dostoevsky ? Dans le domaine de la musique, nous admirons aussi toutes les symphonies de Tchekhovsky. La Pâque russe et la Sheharazade de Rimsik-Korsakov et les steppes de l'Asie centrale de Borodin. Balakirif et Koui sont moins connus, mais ils font partie du groupe dessin qui ont créé le réalisme populaire dans la musique. Et la peinture ? Il est surprenant de constater que nous connaissons très mal la peinture russe du XIXe siècle. Et pourtant, entre 1850 et 1910, faisait floreille en Russie la fameuse école du paysage qui comptait 42 peintres qui ont consacré la majesté du paysage russe. Nous avons des peintres comme Tchishkin, qui a surtout peint les forêts, Ayavazovsky, la mer, et Savrasov Kounchi, ami de Répine, qui ont créé de magnifiques paysages, mais ils sont pratiquement inconnus chez nous. Et Répine, qui est le sujet de notre causerie, ne semble pas plus connu chez nous que ses contemporains paysagistes. Et pourtant, c'est lui qui a créé le réalisme dans la peinture russe du XIXe siècle avec son tableau « Les Halleurs de la Volga ». C'est la raison pour laquelle j'ai choisi Répine comme sujet de mon livre, suivant brièvement sa carrière. À partir de l'âge de 12 ans, Répine commence à faire des portraits, surtout de ses proches, et à copier des fresques et des iconostases. Pendant deux ans, il travaille comme copieur dans les églises de son Ukraine natale, avant de faire le saut à Saint-Pétersbourg, le centre de la culture de l'Empire russe. Une fois inscrit à l'Académie des Beaux-Arts, le jeune peintre s'aperçoit rapidement que les étudiants n'ont aucune liberté, étant obligés de travailler selon des sujets imposés par l'Académie, c'est-à-dire l'histoire biblique et l'antiquité gréco-romaine. Il peint trois tableaux assez conformes aux exigences de l'Académie, c'est-à-dire Jérémie devant les ruines de Jérusalem, l'ange de la mort tuant les nouveaux-nés d'Égypte et la résurrection de la fille de Jérus. Heureusement que parmi les vieux barbons de l'Académie, il y a un jeune professeur, Ivan Kamskoe, qui a le courage de se séparer de la vieille institution avec douze étudiants rebelles et ensemble y parcourent la province russe, vivant simplement, dormant dans des meules de foin et trouvant enfin l'occasion de peindre ce qui leur tient à cœur. Ainsi naît une nouvelle peinture où l'homme simple, le Moujik, occupe une place centrale. Répine les accompagne et est plein d'admiration devant les tableaux de ses camarades. Il est décrit minutieusement dans ses mémoires. Il y a par exemple un tableau qui représente une jeune fille blonde de type nordique aux yeux clairs qui se tient à côté de la tombe toute fraîche de ses parents sans voir les Moujik qui l'entourent. Il y a aussi la fin de la messe, un dimanche matin, une scène qu'on pouvait voir dans toutes les villes de Russie à l'époque. Il y a encore le noyé du village. Un commissaire écrit le protocole de l'accident sur le dos d'un Moujik. Le tout se déroulant dans le paysage plat de la Russie. Il y a d'autres sujets très simples aussi. Les buvères de thé, le père de famille en état d'ébriété, le fonctionnaire qui demande la main de la fille du cordonnier. On le voit, ce sont tous des tableaux représentant des gens simples, des scènes de la vie de tous les jours, aux antipodes des sujets imposés par la Sacro-Sainte Académie. Du coup, Répine veut avoir sa place dans cette nouvelle peinture. Mais comment y arriver ? Un jour de printemps, faisant une promenade en bateau sur la Niva avec son ami Savitsky, il voit sur la berge un groupe d'âleurs sales, dégoulinants, de sueurs, qui croisent un groupe de jeunes filles élégantes, frêles, dansant une sarabande. Répine saisit son petit tableau et commence à croquer l'âleur. Seront-ils le sujet d'un tableau qui fera partie de cette nouvelle meinture ? Pas encore, car son ami Fyodor Vassiliev trouve ses âleurs peu naturels. Pour tomber sur de vraies âleurs, il faut aller dans la région de la Volga, malfamée et dangereuse à l'époque. Vassiliev organise le voyage qui sera riche de toutes sortes d'aventures décrites d'une plume alerte par Répine dans son journal d'Alioké Bisqué, c'est-à-dire le passé qui paraît lointain, mais qui est à portée de la main. Nous apprenons ainsi que notre peintre, après moult efforts, tombe enfin sur un groupe de onze à l'heure, dont il fait des esquisses, tout en s'informant minutieusement du passé de chacun. Cela prend une journée à l'heure, c'est-à-dire onze jours entiers. Le tableau qu'il a en tête, après avoir fait les esquisses, prend forme quand, de retour à Saint-Pétersbourg, le grand-duc Vladimir, ayant vu les dessins, lui demande d'en faire un grand tableau et Répine, comblé d'honneur, s'exécute avec joie et crée un magnifique tableau mesurant presque trois mètres sur un mètre et demi. C'est à partir de ce moment que l'étoile des Répines commence à monter. Les halleurs sont exposés à Saint-Pétersbourg, Moscou et toutes les grandes villes de Russie. En 1873, ils représentent à l'exposition universelle de Vienne la nouvelle peinture russe. Et cinq ans plus tard, en 1878, ils seront de nouveau à l'honneur à l'exposition universelle de Paris, toujours avec la même étiquette, la nouvelle peinture réaliste russe représentée par les halleurs de la Volga. Et le tableau ne laisse personne indifférent. Défenseurs et détracteurs se déchirent allègrement. Pour les défenseurs, c'est un tableau russe par excellence qui pise dans la dure réalité quotidienne. Les détracteurs sont scandalisés de voir des forçats sur une toile. Quel intérêt le grand public peut-il avoir ? D'un tableau montrant des halleurs sales, couverts d'aillons. On le voit. Deux camps s'opposent radicalement. Les libéraux qui trouvent que le tableau est une critique virulente des conditions de vie du peuple et les conservateurs, opposés à toute forme de critique sociale, vont jusqu'à nier l'existence des halleurs et prétendent que ce genre de transport a aboli depuis longtemps en Russie. Pur mensonge, mais qu'on a gobé. Et il est curieux que Répine lui-même ne considère pas son tableau comme une critique sociale. Sa valeur artistique compte en premier lieu. Ce sont de vraies allures et rien d'autre. Dostoevsky pense la même chose. Il félicite Répine dans ses mémoires de ne pas avoir fait de ces halleurs une critique sociale. Il est curieux que Répine ne considère pas son tableau comme une critique sociale. Sa valeur artistique compte en premier lieu. Ce sont de vraies halleurs et rien d'autre. Dostoevsky pense la même chose, comme je viens de le dire, et félicite Répine de ne pas avoir fait de ces halleurs une critique sociale. Regardons de près cette équipe qui est qui est excusez-moi excusez-moi André Владимирович, поставьте, пожалуйста, первый слайд. Attendez, attendez, il va mettre. Ah, mais voilà. Regardons de près cette équipe qui est guidée par Canine, que vous voyez là, un peuple défroqué dont le visage a beaucoup impressionné Répine. Il est assisté à droite par un autre halleur qui a une tête simiesque. à eux deux, il commande tout le groupe. Derrière Canine, on voit un autre, c'est celui qui s'occupe des finances du groupe et dont les cheveux sont tenus par un ruban. Et à côté de lui, un homme qui fume sa pipe et qui a déjà gaspillé sa paye. Il ne travaille que pour sa maigre pittance, un bol de kacha par jour. derrière, le plus jeune du groupe, l'Arca, qui est trop fragile pour ce travail. D'ailleurs, il ne tire pas sur la corde et c'est le seul du groupe qui a la bouche ouverte parce qu'il n'est pas du tout d'accord de faire ce travail dur et il refuse d'ailleurs de tirer sur la corde. derrière lui, on voit un homme qui, vite, vite, remplit sa pipe et cuise dans une boîte l'oeuf à tabac. derrière lui, Sourotov, c'est le seul du groupe qui n'a pas de haillons. Il porte un pantalon, une chemise, un bouton qui scintille au soleil et derrière lui, une magnifique figure qui paraît un homme de l'Antiquité. On le voit ici 11 à l'heure et Grépine les a peints chacun selon ses particularités. Il a pris donc amplement le temps de photographier chacun et chacun a ses caractéristiques et tous forment quand même un groupe homogène. En 1873, Répine n'a que 29 ans. Grâce à l'énorme succès de ses à l'heure, il a déjà acquis une grande célébrité en Russie et l'Europe entière. Il lui reste encore 67 ans et jusqu'en 1930 justement pour créer d'autres chefs-d'oeuvre qui vont enrichir la nouvelle peinture réaliste. Je voudrais vous montrer le la procession dans la province de Kursk. que Répine a peint entre 1880 et 1883 et qui a terminé en 1890. donc dix ans de travail pour ce tableau impressionnant. Vous voyez des centaines de pèlerins qui s'avancent comme dans un film vers le spectateur. quand vous quand vous regardez bien le tableau vous voyez deux groupes à droite les nantis à gauche les pauvres. Les pauvres on le voit très bien ils sont tous ils sont tous en rayon et toute l'attention du peintre est fixée justement sur le pauvre sur le pauvre sur le pauvre qui est battu par un un moujik barbu à droite ce sont les nantis mais on voit très bien la différence et à remarquer encore la 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 femme qui porte une icône miraculeuse et Tretiakov a dit a dit a demandé pourquoi il n'a pas peint une jolie fille à la place de cette fille avec ses franfelluges et Répine a répondu en riant pour moi ce qui compte c'est le vrai et le vrai c'est cette cette procession des centaines de pèlerins et celui le pauvre qui qui incarne la vraie foi des 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 gens des gens comme lui évidemment les journaux réactionnaires ont critiqué violemment cette procession la traitant des simples caricatures comme ils l'ont fait d'ailleurs pour les à l'heure mais Répine s'est réjoui de ses critiques sachant que les libéraux le soutenaient les aporogues c'est un autre tableau réaliste ah oui les aporogues regardons bien ce tableau Répine a réussi l'exploit de nous présenter 16 16 Cosaques qui rient tous à gorge déployés chacun à sa manière Le centre du tableau est occupé par celui qui écrit une missive au sultan en réponse à l'exigence de soumission des aporogues et leur hilarité évidemment est provoquée par le texte de la lettre mais surtout par les obsédités qu'il échange bruyamment Répine a réussi à créer une scène qui nous fait obliger qu'il s'agit d'un sujet historique nous avons l'impression de voir des Cosaques devant nous et notre peintre d'ailleurs a fait des recherches dans sa région natale afin de se documenter le mieux possible sur les yeux et coutumes des Cosaques entre parenthèses le tsar Alexandre III a acquis les aporogues pour un prix faramineux de 35 000 roubles le réalisme à l'heure de la profession de la procession et des aporogues s'est perpétitué dans deux autres domaines la politique en Russie dans la dernière moitié du 19e siècle lorsqu'une politique de répression s'abat sur le pays qui vit une époque épouvantable regardons ces tableaux qui revêtent la vie politique en Russie pendant ce temps la réunion des révolutionnaires non c'est plus loin oui voilà la réunion la réunion des révolutionnaires nous montre 12 conspirateurs rassemblés dans une pièce obscure à peine éclairée par une bougie tremblante on aperçoit clairement ceux qui se trouvent autour de la table et les autres on les devine plutôt dans la demi-obscurité ils doivent tramer un attentat et risque gros la toile date de 1883 et en 81 Alexandre II a été assassiné et la répression fait donc partie de la vie quotidienne comme je viens de le dire mais le spectateur de l'époque comprenait d'emblée la scène l'arrestation du propagandiste un peu plus loin oui s'inscrit dans la même veine révolutionnaire la police a fait éruption dans la logis et a mis la main sur une valise contenant des papiers compromettants un commissaire en a tiré un document et les déchiffrent avec l'aide d'un civil appuyé sur son épaule et dans ce tableau on aperçoit l'agitation des intrus et de l'autre l'abattement de ceux qui se sont fait piéger le propagandiste forme le centre de la pièce sa veste rouge attire tout de suite l'attention du spectateur et jette un regard furieux sur celui qui l'a trahi mais on ne le voit pas chaque détail est peint d'une façon très réaliste les bouts de papier éparpillés par terre la valise le désordre tout un autre tableau qui impressionne par son réalisme c'est le refus de la confession oui le refus de la confession nous voyons condamné à mort assis sur son grabat et il regarde d'un air méfiant et hautain le peuple qui tient dans ses mains un crucifix orthodoxe et le répit nous a caché le visage du peuple mais le spectateur devine parfaitement bien l'embarras devant l'obstination du condamné on ne l'attendait plus est un autre exemple de ces tableaux réalistes qui retrace la vie politique de l'époque nous voyons un révolutionnaire qui rentre en déportation qui rentre de déportation après l'amnistie de 1884 oui voilà c'est la supéfaction qui règne dans une pièce d'un intérieur bourgeois la mère la mère qui se lève l'épouse derrière le piano et les enfants qui le regardent est-ce que c'est bien lui le tableau est une véritable pantomime magnifique par son réalisme sobre le spectateur qui voyait la gravure de Nekrasov et Shichenko accrochés au mur n'avait pas besoin d'explication comprenez tout dans deux autres tableaux historiques on nous montre et le répit nous montre Ivan le Terrible tuant son fils et la tuant son fils et la Zarevna Sophie Alexeyevna regardant la Zarevna dans son dans sa cellule du monastère de Nouveau-Divitch Ivan le Terrible le tient dans son bras le fils qui est en train de mourir de la blessure qui lui a infligée regardez le visage du père ou des chagrins au bord du désespoir car il a compris qu'il a commis l'irréparable le visage du fils reflète la tendresse il s'appuie sur son père à qui il semble avoir déjà pardonné son crime Répine a saisi ce contrat qui donne à la scène un aspect hallucinant et notre peintre est resté fidèle à ses conceptions artistiques tout doit être vrai dans ses tableaux même si la réalité est horrible dans son tableau représentant la Zarevna dans sa cellule Répine nous montre un strelitz nous montre un strelitz au bout de sa corde pendant tout l'hiver c'est horrible mais cela correspond exactement à la réalité historique le spectateur ressent toute l'attention dans les yeux agarres de la Zarevna il a l'impression d'être témoin de la scène et quand nous passons en revue les œuvres qu'Érépine a créées après ses tableaux à 100% réalistes nous constatons à notre grande surprise qu'il excellait dans plusieurs genres la preuve les tableaux peints pendant et après son séjour à Paris de 1873 à 1876 et nous montre une approche tout à fait nouvelle regardez les esquisses pour son tableau Café de Paris Café de Paris Oui Café de Paris vendus en 2013 à Londres et qui sont empreintes d'une grâce typiquement française c'est l'ambiance des cafés de Montmartre de l'époque que notre peintre recréait comme s'il avait vécu toute sa vie en France jetons un coup d'œil sur le tableau Le banc sur le gazon Oui Le banc sur le gazon que Répine a peint aussi après son séjour à Paris la scène aurait pu être peinte par un impressionniste de l'école de Barbizon dont faisait partie Rousseau Corot Troion Huet et d'autres cette scène respire la paix et le bonheur nous voyons devant nous vers Alexeyevna la femme de Répine vêtue de blanc avec ses beaux-parents son beau-frère sa belle-sœur et les deux enfants jouant sur l'herbe on a l'impression que le temps s'est arrêté et que le bonheur d'un moment durera toujours les cinq adultes et les deux enfants réunis sur le gazon vont rester là loin des tracas du monde mais il est difficile de s'imaginer que c'est un peintre russe devenu célèbre par ses à l'heure créa créé cette scène d'une inspiration purement impressionniste le même prolongement du moment vécu se retrouve sur un autre tableau sur un pont à Abramsevo qui représente l'épouse de Répine vers Alexeyevna une jeune femme aux cheveux noirs vêtue de blanc qui se tient debout sur un pont branlant elle rêve devant la verdure qui l'entoure le contraste entre le blanc de sa robe les cheveux noirs et la verdure environnante donne un ton léger à cette œuvre qui elle aussi rappelle les tableaux de l'école de Barbizon Répine impressionniste en regardant Satko le spectateur a l'impression de se trouver devant une œuvre surréaliste oui surréaliste voilà des femmes des nains bizarrement parés s'aventent lentement dans un milieu aquatique elles passent devant un homme à leur gauche va-t-il choisir l'une d'entre elles la première une sirène à la poitrine nue semble le narguer c'est un monde silencieux de rêves où des poissons tournent autour des femmes devant cette surprenante variété de sujets et de styles les contemporains sont restés perplexes comment un peintre russe devenu célèbre parlait à l'heure a-t-il pu peindre quelques années plus tard les cocottes du café de Paris deux sujets et deux styles diamétralement opposés enfin n'oublions pas les portraits qu'Érépi nous a laissés ayant commencé par ses proches sa femme Vera et sa fille du même prénom ce sont ensuite les grandes personnalités de la Russie qui passent la revue peintres écrivains Tastoy Tastoy lisant la Bible Tastoy peut-être un peu plus loin Tastoy dans son élément préféré la forêt Tastoy en tant que mendiant Tastoy dans son cabinet d'études et Tastoy labourant la terre on voit aussi des compositeurs parmi lesquels Mussorgsky qui est le meilleur le meilleur un des meilleurs de ses portraits parce que Érépi a réussi à nous nous peindre un homme mourant regardez les yeux ils sont encore vivants mais déjà braqués sur une autre dimension en effet Érépi a commencé ce tableau début octobre et avant la fin le 15 octobre le pauvre Mussorgsky était mort monsieur Degravé on laissera encore du temps pour les questions oui oui un moment mais il peint aussi des actrices des demi-montaines des inconnus comme le petit Moujik rencontrés au hasard de ces pérégrinations à travers la Russie Érépi aimait ses diversités il se sentait attiré par tout ce qu'il vit par tout ce qui réveille sa curiosité son oeil de peintre capte tout de suite ce qui mérite d'être transposé sur une toile et grâce à ce don de maîtriser des styles totalement différents Érépi a acquis une place tout à fait à part parmi les peintres russes de la seconde moitié du 19e siècle j'aimerais terminer cet exposé par les dernières phrases de mon livre le 29 septembre 1930 après une vie laborieuse et pleinement remplie il y a cet état à l'âge de 86 ans pleuré par toute l'intelligentsia russe il repose dans son jardin jouissant du calme des pénates bercés par le gazouillis des oiseaux à l'ombre d'un être surplombé sa tombe orné d'une croix orthodoxe et quand le vent se lève on croirait entendre les voix graves de ces halheurs qui en son honneur entonnent de très loin leur chant célèbre l'hymne de la Volga l'hymne de la Volga qui en sonneur qui en sonneur qui en sonneur Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et sans la voisine, et sans la... Et vous prenez... Et vous prenez... Et vous prenez... Alors, merci beaucoup, M. De Grave. Merci beaucoup pour cet exposé détaillé. Je voudrais dire que nous allons bientôt terminer la partie des interventions prévues. Et après, tous les spectateurs en ligne ou dans la salle, vous pourrez poser des questions. Pour ceux qui sont en ligne, je vous invite à utiliser le chat. Pour cela, je vais lire vos questions. Et pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas à lever la main pour poser les questions. Je vous donnerai le micro. Et donc, je voudrais inviter M. Jivotov, ce qui s'il le désire, de commenter ou de... Comment dire... de développer quelques idées émises par M. De Grave. Merci. Merci. S'il vous plaît. Oui, avec un grand plaisir. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre livre tout à fait exceptionnel. C'était très intéressant de vous écouter encore parce que c'est un regard sur un pentre russe du côté, si vous voulez, parce que Révin est très connu en Russie, mais des fois, on commence à avoir des doutes. Ce n'est pas que... Bon, je doutais. Je savais qu'il était connu déjà... Pas qu'en Russie, mais on éprouve toujours une émotion très forte quand un étranger commence à parler de Révin, parce que pour nous, c'est beaucoup. C'est très beaucoup. Et son œuvre n'a pas de limites, n'a pas de frontières. Je suis tout à fait d'accord avec la structure que vous avez adoptée dans votre livre. Effectivement, Révin est devenu le tout pour l'art russe. Pourquoi c'était lui? Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. En France, il n'y a pas de figure similaire, même si, encore une fois, il y a une école artistique grandiose en France, beaucoup plus puissante par rapport à l'école russe. En France, il y a aussi des tableaux tout aussi puissants et épiques que les alers de la Volga ou la procession dans la région de Kursk. Gustave Doran, par exemple. Oh, excusez-moi, Gustave Courbet, bien sûr. Les casseurs de pierre, par exemple, ou les obsèques à Varnan. Il y a l'école de Barbizon en France. Narcisse de Rappégnat et Ador Rousseau. Ils ne sont pas pires, mais ils ne sont pas meilleurs par rapport au chef d'œuvre Répine. Mais voilà, pour répondre à la question de savoir pourquoi c'est chez nous qu'il y a ce centre qui rejoint tout dans son œuvre, je ne sais pas. Il n'y a pas de raison rationnelle, si vous voulez. Vous savez, quand Répine a terminé ses études à l'Académie, ensemble avec Henri Simeradski, qui par la suite deviendra un grand classique de la peinture polonaise, devait passer l'examen, mais de l'avis de Répine, Simeradski était un peintre tellement fort que Répine a avancé sa dernière année. Elle a rapporté son examen d'une année. Mais du coup, elle passe les examens ensemble avec Vassily Palenov. Et leur sujet d'examen est le même, les résurrections de la fille d'Yahir. Et je pense que jamais la Russie n'a vu un académisme aussi romantique. La France, si, dans certains chefs-d'œuvre de Ingres, dans certains tableaux de Thomas Couture, Octave Tassa, Jean-Néon Jérôme, Horace Vernet, en fait, même eux avaient cette tonalité académique romantique. Mais Répine, du coup, elle peint une toile digne, à la même hauteur, si vous voulez, de ses maîtres, et assure sa place dans ce genre. Mais je ne saurais pas répondre à la question pourquoi Dieu nous a donné un tel peintre. Bon, je pense que personne ne saura répondre à cette question. Donc, je tiens encore une fois à vous remercier pour votre livre. Très touchant, vraiment. Merci. Merci. Merci beaucoup. Si m'en fait, merci. Avant de donner la parole à l'intervenant suivant, je tiens à dire quelques mots sur le travail de la maison russe dans le domaine de l'enseignement. Effectivement, l'un des programmes réalisés par la maison russe est le programme des bourses d'études, grâce auquel les étudiants étrangers, y compris français, peuvent continuer leurs études en Russie sans payer les frais de scolarité. Et donc, le choix des programmes et des universités est très large, mais aujourd'hui, nous parlons de la peinture. Et donc, je voudrais faire l'accent sur l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, qui accueille régulièrement les étudiants étrangers européens, et dont le français. Et donc, je voudrais donner la parole à M. Constantin Beketov, le chef du département des étudiants étrangers de l'Académie des beaux-arts de Saint-Pétersbourg, pour quelques mots sur la vie et les études des étudiants étrangers chez vous. Qu'est-ce qu'ils cherchent chez vous et qu'est-ce qu'ils trouvent ? Merci. Merci, chers amis. Je salue chaleureusement tous ceux qui participent à cet événement extraordinaire consacré à notre grand peintre. Et je remercie tout aussi chaleureusement à M. de Gravé pour votre récit. Merci pour cette illustration magnifique de l'œuvre de Répine, très bien structurée, comme mon collègue vient de le dire. Oui, Marina, je vous remercie aussi tout particulièrement de nous avoir donné cette possibilité à nous tous qui avons lié notre vie avec l'Académie. Bon, un peu d'histoire, parce que je pense que l'histoire a de la valeur. Comme M. Jowotowski l'a déjà dit, notre art a commencé à regarder un peu du côté de l'Occident avec Pierre Legrand. Et donc, vers la moitié du 18e siècle, la décision a été prise de créer l'Académie des beaux-arts. russe. Et donc, le bâtiment grandiose sur l'île Vassilievski à Saint-Pétersbourg a été construit par l'architecte de la Mott, architecte français, ensemble avec Alexandre Pancourinov, architecte russe. Et les premiers professeurs, entre professeurs, qui enseignaient à l'Académie des beaux-arts, c'était justement des Français. C'est aussi, en fait, intéressant. Et ça rejoint justement notre petite présentation de notre Académie au public français. Bon, pour parler justement de notre Académie, son caractère unique reside aussi dans le fait, à mon avis, que tout au long de son histoire, l'Académie n'a jamais trahi son esprit. Ça a toujours été un établissement de formation, un établissement scientifique dédié à l'art, aux arts plastiques, aux beaux-arts. Aujourd'hui, nous avons cinq facultés à la peinture, graphisme, culture, architecture, et théorie et histoire de l'art. La faculté la plus nombreuse, bien sûr, est la faculté de la peinture. Bon, si on ne prend pas les facultés théoriques, donc l'histoire de l'art, c'est vraiment la faculté la plus grande de l'Académie. Au total, il y a 1200 étudiants qui font leurs études en présentiel. Bon, ça peut paraître peu pour des grandes universités, mais pour la nôtre, c'est assez parce qu'il faut des surfaces pour tous les ateliers, pour les accueillir, pour accueillir les jeunes entre les étudiants. Et donc, parmi tout ce nombre, il y a normalement la moitié, 420, 422, qui sont des étudiants étrangers. ils viennent de tous les pays du monde. Bon, pas tous, mais plus concrètement, de 43 pays, Canada, Mexique, Brésil, Argentine, les pays africains, Australie, Chine, Inde. il y a vraiment une diversité de langues, des cultures. Et cependant, tous les étudiants apprennent le russe parce que toutes les disciplines sont enseignées en russe. C'est une position de principe, si vous voulez, parce que, vous savez, l'école académique essaie de garder, de maintenir les traditions qui ont existé au cours des siècles. Et ces derniers temps, je peux dire que, en fait, le contenu de nos cours est inégalé, encore une fois, par l'ampleur nulle part dans le monde. Pour moi, c'est une sorte de symbole le fait que les premiers professeurs chez nous étaient des Français. Et aujourd'hui, nous avons dans nos rangs les étudiants français, Simone Jaly. Et nous en sommes très fiers parce que, bon, normalement, nous accueillons les jeunes gens qui ont déjà décidé pour eux-mêmes définitivement ce qu'ils veulent dans leur vie. Parce que, différemment d'autres disciplines, vous savez, notre académie forme des gens vraiment très talentueux. et si la personne parfois suit des études supérieures en gardant en tête la possibilité de changer de carrière pour les artistes, pour les peintres, c'est difficilement faisable, donc ils se consacrent pleinement à leur métier. Comme cela a été dit, oui, il y a un petit soutien qui est fourni aux étudiants étrangers à travers nos différents centres culturels dans différents pays du monde. et donc un grand merci à ceux qui travaillent avec les candidats qui les sélectionnent parce que c'est une tâche qui n'est pas facile. Et nos collègues à Paris relèvent ce défi avec Brio. Je remercie encore une fois tous les participants à cette soirée. Si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Merci, merci Constantin. Simon Joli est connecté à notre conférence. Simon, si vous nous entendez, je suis prête à vous donner la parole. Si. Oui. Bonjour. 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 Est-ce que vous pouvez nous dire juste quelques mots sur vos études ? Pourquoi avez-vous choisi l'académie et est-ce que cela a été une bonne décision ? Je dirais que c'est quelque peu compliqué, mais en même temps très simple. En ce moment, je dirais qu'en France, il y a une situation artistique assez centralisée au niveau de l'art contemporain et il y a un certain rejet de l'art figuratif. Et c'est vrai qu'en Russie, il y a cette tradition qui continue d'exister encore, peindre avec des modèles, dessiner, étudier l'anatomie. Et donc, voilà, toutes ces méthodes d'enseignement traditionnelles qui, peut-être, dans certains endroits, continuent d'exister en France, mais c'est assez rare. Et voilà, la différence à l'Académie Répine, c'est vrai qu'il y a cette tradition qui se continue et qui, pratiquement, n'a pas connu de rupture. Donc, je dirais que c'est une des raisons principales. voilà. Parfait, c'est que ça a été, je veux dire, vous ne, vous n'êtes pas déçu. Je ne suis absolument pas déçu, c'est tout l'inverse. Parce que, bon, voilà, donc c'est vrai qu'il y a le caractère artistique qui est très, très épanouissement, mais c'est en plus aussi connaître la Russie et connaître la peinture russe. Parce que c'est vrai qu'en France, elle n'est pas très, très connue. Bon, déjà, il y a toute la période des ambulants russes qui, c'est vrai qu'on n'entend pas suffisamment parler en France, je dirais. Mais il y a aussi la période un petit peu plus tardive, la période soviétique, qui est moins connue. Et donc, par exemple, dans l'Académie, on en entend tous les jours parler. Donc, par exemple, de Minikov, de Moïtienko, voilà, d'Eneka, enfin, plein d'autres, et donc voilà, c'est aussi des artistes qui ont beaucoup apporté à l'histoire de l'art russe, mais en plus, à l'histoire de l'art mondial, je pense. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Simon. Alors, je propose de passer aux questions et réponses. Donc, je propose aux spectateurs de, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis prête à vous donner le micro. Pareil, pour ceux qui sont connectés en ligne, n'hésitez pas à envoyer les questions dans le chat. Monsieur De Gravé, ainsi que Monsieur Djebotowski ou bien Monsieur Beketov ou Simon sont prêts à répondre à vos questions. Et en attendant, je, ou bien non, en attendant, j'ai une petite question. Je ne sais pas à qui, peut-être, qui pourrait répondre. quand même, est-ce que Répine, dès le début, avait, disons, est-ce qu'il avait déjà, dès le début, les chances de devenir un vrai grand peintre russe ? Est-ce que cela, on pouvait s'attendre à cela ? Est-ce qu'il avait, il venait d'une famille ou peut-être d'un milieu qui était propice au développement des talents ? Ou est-ce que c'était une surprise, une trouvaille, une chance ? Répine était d'un milieu très simple. Les grands-parents avaient une auberge et puis le père s'occupait des chevaux et rien ne le prédisposait finalement à devenir un grand peintre. Dès l'âge de 12 ans, il a commencé à peindre les portraits de ses proches, mais il a copié des fresques, des iconostases, mais c'est le cas de beaucoup de grands peintres. Ils ont commencé par copier et puis après, ils deviennent de grands peintres. Mais à l'Académie des beaux-arts, il s'est fait remarquer tout de suite, tout de suite et on l'a repéré assez vite. C'est très curieux parce qu'il est arrivé à Saint-Pétersbourg en 1864, 3-4, et en 72, il a peint les Halleurs et qui sont devenus tout de suite un succès mondial, enfin européen, mondial. Je pense qu'à l'origine, il était très doué, il est très doué parce qu'à l'âge de 12 ans, il peignait sur un œuf la scène de la transfiguration et la crucifixion du Christ sur un œuf. Alors, il fallait quand même beaucoup de savoir-faire pour être capable de ça. D'un côté, je pense qu'il avait tous les dons nécessaires et de l'autre, je me suis dit un homme d'un milieu tellement simple que finalement, personne ne l'a poussé hormis son cousin trop fine qui va donner une boîte de couleurs et puis qui l'a poussé à faire des portraits et les portraits, c'est devenu aussi sa grande spécialité parce qu'il a peint la Russie entière presque et il y a beaucoup de tableaux encore chez les privés que nous ne connaissons pas. D'accord, mais vous avez parlé d'ailleurs, vous avez dit qu'il a été souvent critiqué par la presse conservatrice et en même temps, l'empereur lui achète un de ses tableaux qui n'était pas du tout je veux dire qui n'était pas du tout loin pour 35 000 roubles qui était une somme colossale. Qu'est-ce qu'on peut dire quand même de la vision de la famille impériale du pouvoir de l'offre ? Je pense que la famille royale était plutôt du côté de Repin qui ont apprécié la qualité artistique de ses allure et ils n'ont pas du tout été d'accord avec la presse traditionnelle. Timofé Iwant si vous voulez ajouter quelque chose allez-y avec un grand plaisir là à part le reste on peut parler d'un miracle au 19e siècle en Russie il y avait beaucoup de maîtres beaucoup d'artistes qui sont nés par exemple le camarade de groupe de Repin à Polenov est un maître un artiste extraordinaire peut-être pas de même échelle mais il y avait également d'autres artistes qui sont autant doués que Repin d'autres paysagistes Fodor Vassiliev qui a été soutenu par Tetiakov elle n'a vécu que pendant trois ans et puis elle a décédé suite à tuberculose un génie ce ne sont pas juste les émotions je vous le garantis Alexis Savrasov il aurait pu devenir le peintre numéro un le premier paysagiste en Russie Savrasov a travaillé de manière beaucoup plus légère par rapport à Repin Repin a pris beaucoup de temps pour travailler mais Savrasov malheureusement était alcoolique Vodka ne l'a pas laissé indifférent et c'est Vodka qui l'a tué Repin a eu un talent extraordinaire artistique qu'il a combiné avec d'un côté un talent artistique et puis son perfectionnisme et exigence à vers lui-même Repin a fait un portrait de Chalapine il l'a fait brillamment mais Repin ne l'a pas aimé et puis Chalapine juste l'a détruit là on voit sa diligence Repin ne maîtrisait pas la langue française malgré le fait qu'il a vécu à Paris et il a cru que pendant la première guerre mondiale c'était une bonne idée de venir à Paris il a commencé à apprendre la langue en 1914 avec le début de la première guerre mondiale à l'âge de 70 ans mais il n'était jamais fatigué donc c'était une personnalité à plusieurs multiples facettes très intéressante elle a un livre de ses mémoires c'était un livre très intéressant mais tout d'abord bien évidemment elle est une artiste nous avons encore une question cette magnifique exposition dédiée à Ilia Repin qui a été qui a été organisée par le Petit Palais à Paris en partenariat bien sûr avec des musées en Russie on a découvert Ilia Repin à cette occasion-là on a été ébloui par ces magnifiques toiles d'une grande force d'une grande puissance d'une grande sensibilité et donc c'est vrai qu'on s'est dit mais comment se fait-il qu'on ne connaissait pas Ilia Repin avant enfin on n'avait jamais entendu parler de ce peintre je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure en France on ne connaît pas il y a Repin hormis dans des milieux sans doute experts en art mais c'est bien dommage et on a eu la chance Le fait est que deux tableaux de Repin se trouvent au musée d'Orsay si vous entrez au musée d'Orsay tout de suite à gauche il y a un portrait et puis un autre tableau malheureusement je ne m'en souviens plus mais il y a deux tableaux de Repin qui se trouvent là-bas c'est triste mais vous voyez à Paris il n'y a pas que Repin des peintres russes et lorsqu'on vient admirer le tableau d'Orsay on est bouleversé par tant de personnalités moi je commence tout de suite par Jérôme puis Dall puis Courbet parce que bien évidemment c'est la France mais un jour moi je suis entré au musée d'Orsay et il y avait une exposition de Brooklyn qui a été peu connue en France mais je crois que le défaut qui est lié plutôt à l'abondance des artistes français parce que la France a aussi poussé qui est aussi une personnalité une grande personnalité maître d'art oui selon l'aphorisme connu que 10 000 fleurs fleurissent Maffé Vanavitch en tant que critique d'art lorsque vous parlez du musée moi j'ai le sentiment que vous parlez d'une maison ou des maisons de plusieurs personnes qui vous sont proches nous avons encore une question je vous en prie merci je vous permets de vous féliciter pour la clarté de vos propos il me semble que c'est un peintre hyper réaliste parce que les traits sont particulièrement forcés je suis surpris qu'à cette époque qui était très coloré dans les tableaux que vous nous avez montré sont absents des couleurs classiques comme le bleu comme le rouge il semble les tableaux semblent même ceux de la nature presque monocolore est-ce que j'ai une explication ou c'est simplement la pulsion du peintre qui le veut mais le rouge et le bleu qui étaient fréquemment utilisés à l'époque sont totalement absents ce n'est pas du tout la question difficile parce que le rouge et le bleu pas uniquement en Russie mais dans l'art académique russe sont associés à l'art religieux ce sont les couleurs de Saint-Trignité à part ça un grand nombre de programmes académiques ont prévu l'utilisation de ces couleurs les répines c'est de s'écarter un peu de l'académisme en même temps conservant des traits de l'académisme ce qui veut dire qu'il peut être l'impressionnisme sans perdre son art sa maîtrise académique dans d'autres tableaux par exemple le portrait de Baroness par exemple c'est la couleur rouge qui domine on voit à côté de Noir par exemple dans le portrait de Nicolas Merlekeski qui arrête à la peine de mort on a une autre gamme de couleurs ces expériments sont bien d'événements sont très variés et riches on peut se rappeler d'un portrait conseil d'état qui est là-bas dans l'atmosphère tout à fait officielle où il y a des fonctionnaires le portrait d'empéreur et les gens le public qui a l'accès à ce portrait on voit la couleur rouge des rebonds des rebonds et de l'ordre et je crois que de point de vue émotionnel ça a il a presté beaucoup il disait que cette référence dans la première partie de sa vie il met beaucoup les crépuscules et les couleurs brillantes chaudes en même temps que l'on retrouve dans les allures de la volga et la procession dans les régions de course mais le patrimoine de Répine est colossal on aurait pu l'interpréter de point de vue tout à fait différent vous pouvez voir la gamme des couleurs que l'on rencontre plus en France de Répine il est autant varié cette gamme elle est autant variée comme Répine lui-même voici la réponse on a encore une question je passe le micro en regardant les tableaux de Répine il me vient à la tête les images les tableaux d'Edouard Tetaille le grand peintre de la guerre francopussienne est-ce qu'il y a une relation entre les deux hommes en France est-ce qu'il y a une influence est-ce qu'on peut comparer les détails avec Répine quelle est votre opinion je vous remercie beaucoup c'est une question très intéressante même Nansel qui est le peintre principal de Prusse de cette époque qui a décrit l'usine métallurgique de l'art allemand de l'époque même lui lui il n'a pas décrit les événements de la guerre franco-prusse Répine il ne l'a pas décrit pas uniquement la guerre franco-prusse même la guerre russo-jéroponaise et même la première guerre mondiale n'y était pas reflétée peut-être il n'a pas eu d'inspiration des événements de guerre peut-être il était au-dessus de ça mais je sais très bien qu'en France Ernst Meissonnier il a décrit bien évidemment cet événement où on a vu l'aigle la Prusse qui s'envole au-dessus de Paris et Saint-Geneviève qui est là-bas mais Répine l'a manqué pour lui la procession de courte ainsi que la lune de la Volkia ont plus d'importance qui est très intéressant l'événement le plus important c'est la révolution d'octobre le début de Rennes communistes en Russie le coup d'État organisé par les bolcheviques il ne les a pas peints il y a quelques il y a quelques tableaux qui font l'écho à ces événements mais pas beaucoup en fait il n'a pas travaillé sur les événements des guerres même la révolution russe on ne trouve pas dans ces tableaux et les événements de guerre n'est franco-prusse non plus je vous en remercie beaucoup la question ne porte pas c'est ça vous avez c'est parti d'accord ok s'il n'y a plus de questions je voudrais juste avant de terminer je voudrais juste lire un commentaire qui nous a été envoyé par donc un spectateur en ligne je vais le lire pour pour vous pour les intervenants alors pas de questions de ma part juste des remerciements aux brillants intervenants de la part de la petite fille de deux diplômés de l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg émigrés en France après la révolution ils m'ont transmis leur amour pour leur ville et son architecture et pour la langue et la culture russe Gabriel de Groer inspectrice générale honoraire de l'éducation nationale voilà donc les remerciements pour vous et donc un gros un grand bonjour à l'Académie des Beaux-Arts de la part de la petite fille des diplômés ça vaut ça vaut beaucoup bon merci beaucoup merci au Balsho là-dessus on va terminer notre conférence si vous désirez l'auteur du livre Répine et l'alors de la Volga pourra dédicacer il a quelques exemplaires sur lui donc si vous désirez il pourra les dédicacer pour vous et merci d'être venu merci beaucoup très bien le livre merci merci